bonjour alors bienvenue dans ma cuisine la recette d'aujourd'hui c'est le plantain pilier donc c'est une recette végétarienne faire avec du haricot et du plantain recette simple très facile alors pour le faire on a besoin de haricot que j'ai déjà cuit ici les plantains dans les plantains on prend les plantains verts et les plantains qui sont déjà jaunes on va mélanger le tout après et ça va donner un goût sucré on a besoin de l'huile de palme du sel et du mortier pour piler après et c'est tout donc sans plus tarder je vais vous montrer parce que pour cuire le plantain donc on n'a pas besoin on n'épluche pas tout de suite donc je vais l'éplucher à la fin donc je coupe les deux extrémités comme ça et je mets dans la casserole donc on coupe uniquement les extrémités on met dans la casserole et puis par la suite donc on va cuire le plantain pendant 30 à 35 minutes et puis je vous reviens avec le résultat donc on cuit le plantain pendant 30 à 35 minutes à feu élevé voilà le plantain est prêt regardez ce qu'on fait ce que j'ai besoin d'une petite assiette avec de l'eau parce que c'est chaud encore on enlève comme ça on met dans le mortier et puis on fait attention de ne pas se brûler donc on procède ainsi pour le reste de plantain et puis je vous reviens quand j'ai tout enlevé voilà c'est fini c'est terminé donc une fois qu'on a enlevé la pelure du plantain on procède donc à la prochaine étape qui est donc de verser on va verser l'huile de panne dessus on verse l'huile selon on dose un peu parce que je ne peux pas vous donner une quantité exacte c'est de voir la quantité vous évaluer un peu si vous aimez un peu plus d'huile ou pas on a vu du sel et puis on pile comme ça je voulais vous expliquer aussi vous dire que la raison pour laquelle on prépare le plantain avec la pelure c'est vraiment pour garder le maximum de vitamines alors c'est pour ça vous pouvez aussi éplucher votre plantain dès le début vous n'êtes pas obligé de le faire comme je l'ai fait donc vous voyez comment c'est donc on va procéder ainsi jusqu'à obtenir une purée de plantain et c'est après seulement qu'on va ajouter le haricots alors je vous reviens donc le plantain est prêt à être mélangé avec le haricot voilà donc on va marquer du tout le plantain pile et au haricot on ajoute le haricot un peu d'huile aussi et on mélange on pile encore pour s'assurer que le haricot soit donc je vais vous écrire la quantité exacte d'une que j'ai utilisé parce que j'avais mis deux tasses donc je vais utiliser une tasse et demi une petite tasse et demi donc je vous écris la quantité exacte mais vous pouvez aussi évaluer selon vos besoins vous pouvez utiliser moins d'huile aussi parce que comme on avait beaucoup de plantains alors on a besoin d'un peu plus donc vous voyez ça a l'air de ça on peut rajouter encore un peu de haricot ce que je fais c'est que j'évite d'avoir plus de haricots pour vraiment que ce soit bien dosé donc vous savez déjà comment cuit votre haricot vous le trempez la veille si vous voulez et puis si vous le faites dans un petit cocotte minute votre haricot vous pouvez le cuire en 15-30 minutes c'est cuit sinon si vous le faites normalement après avoir trempé ça peut aller juste à une heure de cuisson juste le haricot alors je pense que c'est prêt on goûteur on regarde on touche encore avec les mains donc c'est bien salé alors je retrouve pour la dégustation donc j'espère que vous avez aimé cette recette végétarienne alors je vous souhaite mon actif et puis je vous demande de vous abonner partager mes vidéos et puis du tout faites moi vos commentaires merci c'est un plaisir merci à la prochaine merci merry Sous-titrage ST' 501